Salut tout le monde, j'avais montré des photos de calculatrices mécaniques il y a quelques temps et sur les commentaires on m'a dit comment ça marche. Alors ça tombe bien, j'ai celle-ci à nettoyer. Donc du coup je me suis permis de la sortir et puis on va faire un petit exemple déjà pour commencer. Donc je presse 7, 16 par exemple et j'additionne. Donc une fois 16, ok. Alors je vais virer mon compteur puisqu'il ne sert à rien. Notez qu'ici j'ai verrouillé mon résultat intermédiaire et je n'ai reseté que le compteur. Ici j'aurai 7 mon preset. Vous noterez qu'ici j'ai mis ma virgule là pour garder deux décimales, c'est pour ça que le chariot est décalé. Il y a une manette sur le côté ici qui sert à ça. Admettons que je transforme mon 16 en 1,6 comme ceci. Je remets mon curseur où il faut. Si je rajoute 16 à nouveau, et bien j'ai bien 17,6 ans. Ok. Donc cette fois-ci je veux reseter le compteur, je veux reseter ici, je veux reseter le preset. Le preset est un reset indépendant. Ici j'ai une manette pour déverrouiller le reset des deux à la fois. Voilà. J'utilise la molette pour revenir à mon bon nombre de décimales, donc moi je n'en veux que deux. Je mets mon petit marqueur qui va bien. Je verrouille mon résultat. On va prendre 44, par exemple. Un petit tour de manuelle pour avoir 44. Ah oui, mais moi j'aurais voulu savoir combien ça faisait 4 fois. Donc on va surveiller ici le compteur. Le compteur sera à 4. J'aurais fait mon 4 fois 44. Une fois. Deux fois. Quatre fois. Donc on est bien à 176. Si je veux maintenant soustraire, on va dire, 88. Donc j'ai mis mon 88. Je tourne la manivelle dans le sens de la soustraction. Une fois. Et deux fois. Donc ça m'a ramené à zéro. Mais mon compteur, lui, il n'a baissé que de deux fois, parce que je n'ai fait que deux opérations. C'est normal. Donc je le reset. Je relâche mon preset. Donc on va faire un 106, par exemple. 106 fois 3. Donc il faut que le compteur atteigne 3. Et 106 fois 3, en toute logique. Ouf. C'est bon. On tombe sur le bon compte. Et en fait, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Donc là, si je veux rajouter, je ne sais pas, moi. 6662. Je tourne dans le sens de l'addition. D'un seul pas. Et si je veux refaire l'addition encore une fois. Encore une fois. Ça va à une vitesse phénoménale. Ça va beaucoup plus vite même qu'elle fera la main, quasiment. Quand on a l'habitude, en tout cas. Donc je déverrouille pour pouvoir mettre le reset des compteurs et de la valeur en même temps. Je verrouille ici. Alors à quoi sert ce verrouillage-là ? Eh bien, c'est tout simplement, je vais faire un exemple. 500. Voilà. Mettons 500. Mais je veux aussi rajouter 40 plusieurs fois. Alors deux fois. Là, si je reset à nouveau, je ne reset que le compteur sans toucher aux chiffres. Si je déverrouille les chiffres et que je reset à nouveau, je passe à zéro. Le preset, en revanche, il a son propre système de reset indépendant. Et donc, les multiplications et les divisions. Petit rappel de l'école primaire. Une multiplication, c'est n fois l'addition du même chiffre. Donc on va même le faire, tiens d'ailleurs. Si je fais 4 3 fois, 1 tour, 2 tours, 3 tours de monivelle, ça va bien faire 12. Un inverse, si je divise, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc le résultat de 12 divisé par 4, qui n'est toujours pas bougé, est bien de zéro. Pourquoi zéro ? Parce que ce n'est pas une division. C'est une soustraction. Autrement dit, j'ai fait un tour de manette en trop. Maintenant, on va refaire l'exemple du 12. Je verrouille ici, je reset que le compteur. On va faire 3. 2 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, si on soustrait 3 fois le 3 au 12, on tombe bien sur 3 avec un compteur à 3. A l'inverse, si j'additionne, mon 3. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je remets bien à 12. Et je l'ai bien fait l'opération, 3 fois de suite. Maintenant, pourquoi c'est intéressant ce genre de calculatrice ? Parce qu'en fait, quand les gens ont l'habitude, on voit que sur des très grands chiffres, ça va quand même très vite de calculer. Donc là, j'ai quand même un résultat qui est à plus de 200 000. Je n'ai mis que quelques secondes à le calculer. J'aurais mis beaucoup plus de temps si j'avais fait l'opération pour un bout de post-it. Voilà, donc concrètement, en haut, c'est le chiffre auquel on est en train de penser. Ici, c'est le comptage des opérations successives. Autrement dit, le comptage des tours de manivelle. Soit vers le haut, soit vers le bas. Donc vers l'addition ou vers la soustraction. Vous avez sûrement noté qu'il y avait des couleurs différentes en fonction du sens dans lequel je tournais. Et ici, c'est le résultat intermédiaire ou définitif. Si on arrête de tourner, ici, je peux verrouiller de sorte à n'effacer que le compteur, mais pas mon chiffre intermédiaire. Ou je peux effacer les deux dans le même temps, avec la manette ici. Pour les décimales, je rappelle que je peux déplacer mon chariot ici. Et si je veux 3, 4 décimales, je peux faire comme ceci. Typiquement, là, si je fais 4 et uniquement 4, mon 4 s'est décalé d'ici. Maintenant, je veux 4, 0,5. Et bien, je le fais ici. J'en redécale. Admettons, au contraire, que je vais faire 40. Il faut que je décale d'un cran encore, pardon. Et que je veux rajouter 5. Là, on est bien passé à 45, 50. Mais si je veux faire, par exemple, là, je suis à 50. Si je veux faire 1,2, de la même façon, ça fait bien 50,7. Et là, j'obtère à 60,9. Et ici, attention à la subtilité, 66,1. Ok ? C'est à ça que je sers le décalage chariot. Et c'est pour ça que je vais décaler ici tout à l'heure. Donc, je remontre ici le blocage du reset. Le compteur d'opération est placé à 0, pas les chiffres. À l'inverse, si je suis pour verrouiller, mes chiffres aussi se remettent à 0. Voilà la beauté du truc. Et ça va très très vite, en fait, quand on a l'habitude de s'en servir. En particulier, si on a des petites multiplications par 2, 3, 4, 5. Et qu'on a donc des 3, 4, 5 tours de manivelle dans le même sens à faire à la suite. Ça va très très vite. Je fais un exemple vite fait. Par exemple, là, 1 tour de manivelle, 2 tours de manivelle, 3 tours de manivelle. Et les 70, j'ai été très très vite pour les compter. Mais ça marche aussi avec les grands nombres. Et alors, faire ça en multiplication sur un bout de post-it 3 fois, je dirais au titre, ça va prendre du temps. Donc, 3 fois. Là, j'ai été plus vite que sur un post-it. Pourtant, je suis relativement à l'aise avec le calcul manuel sur écrit. Autant de mémoire, de calcul de tête qu'on m'en dit. Je suis mauvais. Attention à un post-it, j'arrive. C'est rare que je me trompe. Tout du moins si je suis concentré sur ce que je fais. Hop. Et le Peter I7 pour finir. Allez, à plus. – Sous-titrage FR –